bonjour 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 mes anglophobes bonjour je suis désolé je suis un peu en retard bonjour mes anglophobes bonjour bonjour mes anglophobes venez 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 bonjour 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 je suis en retard 5 minutes 10 minutes même pas je suis en retard de 5 minutes bonjour mes anglophobes bonjour 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 mes anglophobes bonjour mes anglophobes bonjour 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 venez 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 bonjour j'ai 5 minutes de retard hein parce que bon ben voilà je cherchais mon arme fatale je cherchais mon arme fatale l'arme qui me donne la force la puissance cette arme je vous ai parlé de ce fouet qui me vient des états unis rappelez vous ce fouet qui me vient des états unis de la part d'une des victimes de notre narcissique pervers rappelez vous toujours de l'arme fatale alors si j'ai 5 minutes de retards c'est que je la cherchais excusez moi bonjour hein parce qu'on étouffe on étouffe on étouffe on étouffe bonjour mes anglophobes bonjour venez 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 voilà, je m'excuse encore des cinq minutes de retard je cherchais l'arme fatale voilà bon mardi à vous tous je vais essayer d'être rapide là parce que celle que je veux vous rapporter tout à l'heure elle est tellement bonjour, bonjour, bonjour mes angophobes alors il y a une de mes angophobes qui m'a dit que je devrais regarder dans mon téléphone deuxième téléphone pour pouvoir lire vos noms parce que comme j'ai des difficultés à vous voir de loin donc elle m'a dit d'entrer là-dedans vous savez les gens m'aident aussi, les gens m'accompagnent voilà, donc elle m'a dit que avec ce téléphone je peux pouvoir lire et voir les qui sont là-dedans et pouvoir m'adresser à vous voilà, c'est merci pour les cœurs mes angophobes partagez, partagez, partagez merci de votre présence partagez mes angophobes partagez, partagez, partagez voilà bon mardi à vous bon mardi alors je vois des choses écrites mais je ne les vois pas et si vous voyez j'ai toujours des ah, d'accord je m'excuse alors bonjour écho aberte rina bonjour bonjour perle noire ode voilà c'est plus pratique par ici bonjour perle noire ode bonjour 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 mes angophobes vous voyez là je fais maintenant dans les deux parce qu'on a réussi à m'installer aussi youtube vous voyez votre angophobe prend des ailes elle commence à alors bonjour titi 237 bonjour inabonneur bonjour 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 mes angophobes merci d'être là ça ne va pas être facile vous savez on apprend tous les jours je suis entrée à l'école sous l'arbre école sous l'arbre désébrésébrésé pour apprendre à gérer le net petit à petit l'oiseau fait son nid donc je m'excuse d'avance de mon piétinement mon tâtonnement mais je vous promets avec le temps j'ai peut-être un certain âge merci pour les cœurs merci 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 partagé merci de tout cœur merci beaucoup et je remercie l'angophobe qui m'a donné cette astuce-là de lire parce que j'ai plusieurs téléphones je ne savais pas que je pouvais utiliser cet autre téléphone pour voilà voir directement au lieu de m'approcher de souffrir avec mes yeux voilà là je vraiment je vous vois mais voilà et je ne sais pas il me demande de faire participer des personnes à la vidéo je ne peux pas pour le moment mes administrateurs ne me l'ont pas encore permis parce que comme je tâtonne encore ils me disent alors ils ne m'ont pas donné l'autorisation de commencer à faire partager participer les 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 personnes sur mes vidéos parce que comme je vous ai dit j'en ai tellement à raconter je ne sais pas et à de là maintenant de plus en plus merci pour les cœurs merci merci émilienne merci bonjour bonjour je j'ai tellement de choses à raconter tellement d'épisodes à raconter d'histoires à vous raconter ce que j'ai vécu ce que j'ai enduré dans cette histoire que mes administrateurs je ne sais pas ils ne me permettent pas encore de de me lancer à de vous dire de vous faire participer surtout que depuis un certain temps certaines personnes viennent de plus en plus nous raconter leurs histoires de plus en plus elles nous racontent leurs histoires et Esther bonjour Esther bon Yarnien bonjour certaines personnes nous nous appellent pour nous raconter leur histoire bon les administrateurs ils notent avec le temps je vais vous les raconter si les histoires des autres je me rends compte moi je je c'est à dire j'ai l'impression d'avoir d'être en train de c'est à dire de réveiller les consciences avec ce que le fait déjà que les gens il y a des femmes qui m'appellent pour me dire vraiment vous nous donnez du courage madame merci beaucoup moi je vis ça je vis ci je vis ça je vis ci je vous assure c'est infernal ce que les gens peuvent vivre bonjour Esther Yarnien bonjour 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 Suzy Muller bonjour à vous bonjour bonjour bon écoutez je vais essayer de commencer parce qu'elle est tellement longue celle-ci enfin elle n'est pas très longue mais elle est choc elle est elle est vous avez vu le truc l'annonce que j'ai faite moi je suis une enfant de l'église je suis une enfant de l'église mon arrière-grand-oncle était un des premiers évêques évêques du Cameroun ça vient ils ont été comment ça se dit comment est-ce que ça se dit j'ai oublié ils sont passés évêques ensemble au même moment que Monseigneur Jean-Zoie voilà moi mon grand on peut s'appeler Simon Tonnier Simon Tonnier il était évêque de Douala en même temps que Jean-Zoie était évêque à Yaoude donc j'ai grandi dans la foi j'ai grandi dans la la croyance j'ai grandi dans la peur du tout puissant la peur de Dieu la peur de c'est-à-dire la foi en le Christ le tout puissant voilà comment est-ce que nous on nous a élevés bonjour Linda Damien bonjour bon voilà excusez-moi je suis je t'attends je t'attends cette astuce-là c'est une de mes les anorphobes qui me l'a donnée qu'au lieu d'être tout le temps en train de chercher à fouiller qui me qui me voit qui ne me voit pas qui est là qui me salue qui ne me salue pas elle m'a dit il faut que je puisque j'ai d'autres téléphones donc mieux je dois les utiliser pour pouvoir parler et voilà et saluer ceux qui me saluent voilà et qui me donnent peut-être des idées qui me donnent qui m'exultent même ceux qui m'exultent même ceux qui me bon voilà c'est le guère c'est le net donc voilà je vais rentrer directement dans le vif du sujet je parle de j'ai parlé de de la manipulation et je parle de ça de la dangerosité des narcissiques pervers ici mes amour je parle de la dangerosité des narcissiques pervers ils atteignent le stade où ils rentrent même dans le cœur des croyants de ceux qui sont supposés être là pour nous guider ceux qui sont supposés et ils ne sont pas des dieux les prélats les évêques les vicaires ne sont pas des dieux mais ils sont supposés être là pour nous accompagner dans la foi pour nous soutenir dans la foi en Christ nous montrer le chemin nous taper un peu sur les doigts quand ça ne va pas nous guider je pense moi j'ai gravité comme ça c'est ce qu'on m'a appris donc quand on s'en va vers un prêtre quand on s'en va vers un vicaire quand on s'en va vers un évêque c'est pour justement apporter nos souffrances apporter nos peurs apporter nos comment est-ce que je peux appeler ça et attendre s'attendre à ce qu'il nous apporte le plus qui nous manque le plus qui nous manque dans la vie de tous les jours bonjour madame Madeleine merci bonjour Doro Coco bonjour Marianne Saoro bonjour 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 bon écoutez voilà donc le fait d'être née et d'avoir grandi dans la foi je ne pouvais pas imaginer mes angophobes traverser ce que j'ai traversé en ce qui concerne moi je ne lui en veux pas là je parle du vicaire de Kébolova le vicaire je ne lui en veux pas parce que au fur et à mesure que le temps passe je comprends qu'il a été manipulé comme d'habitude le narcissique manipule tout le monde le narcissique réussit à entraîner tout le monde où il veut le narcissique il a une telle puissance une telle force enfin il n'a pas une puissance il a une telle force à vivre dans le flou à être le contraire de ce qu'il est à être un masque en fait il nous montre le masque il fonctionne avec le masque le manipulateur est toujours c'est à dire il se projette en la personne qui est en face je vous raconte ce que j'ai enduré de ce côté ça là en ce qui concerne la foi la chrétienté l'église vers qui vers laquelle je suis allée vers laquelle à qui j'ai tendu la main je suis allée leur parler de mes souffrances je suis allée leur raconter un tout petit peu ce que j'endure à l'époque j'y croyais encore je ne dis pas que je ne crois plus mais ce que j'ai traversé avec la la complicité avec l'accompagnement du vicaire des bolovas des anglophobes vous allez me dire tout à l'heure si c'est moi qui ne va pas bien ou alors je suis tombée vraiment sur des personnes voilà je ne sais pas alors je suis arrivée c'est à dire quand je me suis mise avec un centrément il s'est avéré que j'ai constaté j'ai découvert qu'il y avait plein 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 ça n'est pas il y avait quelque chose qui n'allait pas ça n'allait toujours pas il y avait toujours quelque chose parce que les personnes normales se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas envers à côté sur son compagne ou sur sa compagne je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas c'est à dire il était bizarre il a toujours été bizarre il n'accepte rien il ne ressent rien il ne comprend rien il n'a aucune base de la vie de tous les jours il n'a aucune base dans l'existence de comment est-ce que ça se passe comment est-ce qu'on vit comment est-ce qu'on en compte comment est-ce qu'on descend comment est-ce que rien du tout mes amours rien du tout donc du coup merci beaucoup par perle noire merci merci donc rien du tout ce qui fait que je me rappelle à l'époque il y a trois ans je lui ai demandé est-ce qu'il n'y a pas un archevêché ici dans la ville il m'a dit oui effectivement il y a un archevêché je lui ai demandé de quel côté il ne savait même pas où se trouvait l'arche vêché ou bien les vêchés des bolobas il ne savait pas où se trouvait l'arche vêché des bolobas on a demandé on a demandé on y a nous y sommes arrivés à l'arche vêché des bolobas vous savez moi je suis une personne tellement émotive que ça dit quand je commence j'ai envie de raconter des choses qui m'ont touché vous voyez je commence je suis très mal je pense que vous le sentez déjà là que c'est difficile pour moi de raconter surtout quand ça touche ce genre de personne quand c'est directement en phase avec les personnes en qui j'ai cru en phase avec les personnes en qui j'ai cru ça dit les hommes de Dieu c'est moi qui demande mon cas quatre langues plus urgent même sans me dire en gros à l'évêché des bolobas nous arrivons là-bas on essaie de poser des questions à gauche alors on voulait en fait on voulait voir l'évêque parce que jusqu'à la dernière nuit j'ai cru que peut-être je pensais avoir affaire avec une personne normale les homophobes jusqu'à la dernière nuit j'ai cru en lui j'ai cru que je pouvais en faire un homme c'est pour ça que je vous dis ici tous les jours que n'essayez pas de les changer n'essayez pas de faire des narcissiques pervers des personnes entre guillemets normales vous ne pouvez pas vous ne pourrez pas ce n'est pas possible ça n'existe pas chez eux dans leur fonctionnement normal n'existe pas ça ne vaut pas la peine je vous assure donc on arrive à l'évêché on demande un peu si à gauche à droite si on peut dans la cour on arrive c'est pour ça que je vous dis même cette histoire d'église ces hommes de Dieu de la foi ces personnes qui sont supposées nous accompagner est-ce qu'ils y sont encore sérieusement dans la foi est-ce qu'ils sont vraiment encore là pour accompagner ceux qui sont perdus est-ce qu'ils sont encore là étant donné que nous sommes entrés dans l'évêché l'évêché avec la lampe plus un gros lampe plus un noir on a vu un monsieur qui est sorti moi un certain moi j'ai même plus que c'était l'évêque il est descendu de là où il était il est venu nous accueillir dans la cour de l'évêché il s'est présent il nous a dit je suis le père tel c'est moi le vicaire d'ici et tout et tout et tout et tout ah nous avons fait deux heures de temps dans la cour c'est moi qui ai commencé à parler je lui ai raconté qui je suis je lui ai dit qui j'étais d'où je venais et comment ça se passait et ceci et cela parce que je suis allée vers lui parce que moi depuis l'enfance on m'a toujours dit que l'homme de Dieu le rôle de l'homme de Dieu c'est d'accompagner c'est de conseiller même s'il a deux ans même s'il a cinq ans c'est d'accompagner c'est d'aider c'est de soutenir c'est de vous apporter la paix mes âmes de forme à dire que j'ai pris ma vie je suis allée maître là où on allait décider de qu'écraser je vous raconte c'est moi qui amène Samia à l'évêché des bolobas c'est moi qui fais en sorte qu'il rencontre le vicaire des bolobas qui nous a pris sur le coulard il a fait il a essayé de faire ce qu'il devait faire moi j'ai cru que j'avais affaire à quelqu'un de nous qui nous accompagne qui va pouvoir essayer d'expliquer de nous expliquer ce que c'est qu'un couple ce que c'est que la vie à deux ma chère moi je le savais déjà parce que j'ai été mariée avant mes enfants j'ai jamais eu d'histoire avec mon mari j'ai jamais eu d'histoire j'ai jamais eu de problème je n'ai jamais eu j'ai eu des enfants tranquillement c'est la mort qui m'a séparée de mon mari mon mari a montré jeune donc je sais ce que c'est que le respect du compagnon je sais ce que c'est que être auprès d'un homme je sais ce que c'est que tout le reste malgré le fait que je vis en héros donc après cette rencontre avec le vicaire des bolobas il a il nous a prouvé il a essayé de nous parler ce jour-là de nous prouver que oui effectivement de nous parler il a beaucoup parlé c'est vrai effectivement ce jour-là il a essayé de donner énormément de conseils à sa bien-amour il lui a dit que fais attention si cette femme est partie de si loin c'est pas qu'il lui a manqué des hommes là-bas mais c'est qu'elle a estimé c'est que c'est le ciel qui avait décidé que cette femme vu la situation dans laquelle tu es vu ceci vu tout ce que tu as eu à endurer vu tout ce que tu as traversé peut-être que c'est elle qui pourra qui va pouvoir te poser poser ta famille poser tout le monde poser tout 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 donc respecte-la moi je me rappelle ce qu'il lui disait ce jour-là il lui a donné de très 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 bons conseils sur le coup devant moi mes homophobes sur le coup il lui a dit que si vous vous les hommes nous les hommes nous voulons nous attendons à ce que les femmes nous respectent nous apportent tout soient soumises et tout et tout mais qu'est-ce que nous nous faisons pour les respecter qu'est-ce que nous faisons nous pour leur donner leur place il lui a dit que n'oubliez pas que ces femmes déjà qui vivent depuis très longtemps en Europe elles vivent avec les Européens dans une autre culture et tout et tout et tout mais si elles acceptent de revenir en Afrique venir se mettre au plein de leurs frères et que tout c'est qu'elles ont accepté elles acceptent donc ne les poussez pas automatiquement à devenir des monstres ou bien à ressortir le côté européen parce que c'est vous qui serez perdant sur le coup mesamophobes il avait donné des conseils mais je vous assure je vous ai dit je ne vais pas être très longue je vous assure que ce monsieur ce vicaire est tombé dans le coup de ce type qui a passé toute sa vie à manipuler tout le monde il a passé toute sa vie à manipuler tout le monde je ne comprends pas ce qui s'est passé bien après je vous passe les cadeaux vous même vous savez comment est-ce que ça se passe l'église catholique quand vous arrivez c'est les enveloppes c'est les cadeaux c'est les machins c'est les petits petits trucs j'ai fait tout ça avec ce père parce que je l'ai pris pour moi c'était le père spirituel qu'il nous fallait à notre couple j'ai voulu faire les choses en grand toutes les maisons que je construisais à Anor avant qu'on ne pose la première pierre les angophones je me demandais même quand j'étais ici je me demandais qu'on fasse appeler ce vicaire que ce soit lui qui vienne poser la première pierre que ce soit lui qui vienne bénir tout ce que j'ai eu à construire dans ce village là-bas à Anor Paris-Bourg ça dit je l'ai pris comme un père spirituel comme un frère de mon couple de moi-même de ce type qu'on appelle Anor parce que je pensais que même quand je ne suis pas là il lui donne des conseils de père de spirit de ceci mon nez mes angophones il s'est avéré que je vous dis authentique dès que j'avais le dos tourné mon dieu d'après ce que j'ai appris bien après lui-même en gros m'a dit ça que dis donc que le vicaire même lui a dit que vous faites même souvent quoi pour aller ramasser les vieilles femmes comme ça en euros vous savez qu'elles font quoi là-bas que mon frère toi même tu es je crois que la femme c'est avec tous les millions qu'elle vient verser tu crois qu'elle fait quoi en euros pour venir te verser c'est des femmes qui ont embrassé je vous dis que le vicaire des goulos donc quand on va commencer à m'insulter que tout haut même le père Georges a dit que qu'est-ce que je fais même avec toi est-ce que je sais que nous c'est ce que tu fais même ton argent je vous jure quelqu'un moi qui ai emmené Ango pour qui on essaye de l'apaiser s'il a des choses difficiles s'il a des les bibis les bibis les bibis les bibis comme chez les bassins on dit les bibis qu'on essaye un peu dès que j'avais le retourné la personne que je prenais pour le frère pour le père spirituel pour celui qui va essayer d'apaiser l'homme c'est lui qui lui disait attention ça c'est Ango qui m'a raconté je n'étais pas là quand ce prêtre là ce vikin lui disait ça toujours est-il qu'à chacune de mes visites au Cameroun j'allais le voir pour lui dire mon père j'ai l'impression que ça me fait que ça gravait ce monsieur devient même pire qu'avant un jour je me rappelle il m'a dit vous savez j'ai discuté avec lui mais vraiment il s'est confié à moi il m'a dit des choses vraiment je pense que ce couple là vraiment il s'est vraiment j'étais avec une femme d'Andor ce jour là cette femme est là tout le monde peut aller se renseigner chez elle elle est là quand le vicaire me parlait que Samuel s'est confié que vraiment il s'est vraiment confié de beaucoup de choses très 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 difficiles lui le vicaire lui le sphère spirituelle de mon soi disant couple il ne peut pas me dire exactement ce que ce monsieur a dit mais toujours est-il que toujours est-il que toujours est-il que je ne comprenais rien du tout toujours est-il que ça ne faisait que s'aggraver une des choses mes angophobes bonjour rêve vieillie bonjour bonjour une des choses qui m'a le plus choquée si je viens ici aujourd'hui je vous ai dit que je ne vais pas être très longue vous savez moi je vis un peu comme une ermite quand je pense à tout ce que j'ai traversé parfois quand je suis debout comme ça je me demande comment je fais même pour être debout quand je pense que j'aurais pu perdre ma vie dans cette mascarat dans cette histoire parce que je ne sais même pas qui était qui là dedans quand une femme a le courage d'aller jusqu'à aller à l'église vers l'église raconter que voilà voilà est-ce que vous pouvez m'aider à canaliser expliquer à ce mec qui n'a jamais su ce que c'est qu'une mère un frère une soeur les enfants vous pouvez essayer de lui expliquer que vous êtes marié monsieur essayez de respecter tout ce que cette femme elle ne vit pas ici lui donner un brin de respect lui donner une petite place on s'en va lui dire attention la femme la même qui vient là comme ça quand tu parles cette femme elle n'a pas vu les hommes partout elle montait les sems et tout tu penses que parce que tu as quoi de beau tu as quoi de spécial tu as quoi sur toi si elle est venue vers toi attention je vous assure bonjour Suzanne Magny bonjour Arielle Roche bonjour vous voyez bonjour vous voyez l'astuce l'astuce de elle est bonne ça dit je vous lis ici directement je n'ai plus besoin de venir fouiller là-bas c'est une très bonne astuce donc donc voilà donc comment avec le temps je me suis rendu compte que je n'étais pas en bon voyage avec ce vicaire j'ai quand même continué à faire en sorte que tout ce que qui se passe dans ce village je vous assure j'ai fait en sorte qu'il s'est retrouvé en symbiose avec tous les gens du village vous savez les mamans du village aiment bien quand l'évêque a vu il arrivait dans notre village à Andorre en grande pompe toutes les mamans on l'accueillait là-bas comme un dieu comme un dieu je ne savais pas elle vivait sur les virandas des gens elle vivait dans les caniveaux du village elle vivait dans les poulaillers du village ce que je vous raconte là vous qui avez la possibilité d'aller vérifier allez vérifier je l'ai ramassé je l'ai ramassé comme ça la folle du village d'Andorre pieds nus sans caisson sans vêtements sans rien j'ai ramassé cette femme là je l'ai prise comme ça en moins d'un mois mes amour je lui ai construit une villa de luxe moins d'un mois je ne parle pas des cases du village je ne parle pas des je ne sais pas je lui ai construit en moins d'un mois j'ai meuré la maison j'ai mis jusqu'à l'écran là au village à une maman j'ai tout mis comme j'ai peur je ne compte même plus tout ça ça ne vaut pas la peine je veux juste vous rappeler m'aider à la réelle c'est à dire à l'âme c'est à dire à l'histoire avec le vicaire donc il s'avère donc que dans tout ce cafouillage je vous assure comme je vous dis souvent je n'ai pas eu de paix tout ce que j'ai conçu à ma porte de maison tout ce que j'ai apporté comme bien était tout c'était pour me suicider me suicider moi-même donc en fait j'apportais pour qu'on me tue mieux j'apportais pour qu'on me bousille mieux chaque fois que j'ai apporté que j'ai embrassé les gens c'était pour qu'on m'écrase mieux je vous assure donc il s'avère donc que dans le cafouillage de toutes les façons vous savez déjà que une ça me sert l'air et qu'est installée déjà dans les maisons avec la bénédiction de ce vicaire la bénédiction de la mère que j'ai ramassée dans la poubelle la bénédiction de tout le monde moi je suis ici c'est moi qui envoie le million par semaine pour l'argent de poche c'est moi qui envoie quelqu'un est malade c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi donc en fait ils avaient trouvé je ne sais pas bref ce n'est pas le sujet aujourd'hui toujours est-il que elle mère avant qu'elle ne meure moi ma fille est morte en juillet je l'ai enterrée en juillet quelques semaines plus tard la mère de Saint-Cébélin-Rangou est morte ma mère ma fille est morte une fille de 42 ans je vous le dis c'est juillet dernier 2022 que ce soit ce vicaire que j'avais pris comme le père spirituel que ce soit la mère de mon sois-disant mari que ce soit le mari lui-même que ce soit personne autour que ce soit ses enfants de Saint-Cébélin-Rangou que j'ai ramassé partout partout dans les bordels et tout et tout et tout et tout personne jusqu'aujourd'hui ne m'a présenté les condoléances ma fille est morte depuis juillet personne ne m'a présenté les condoléances sauf que comme on dit souvent qu'il pleut sur tous les toits après que j'ai enterré ma fille quelques semaines plus tard la mère d'Rangou elle-même elle est morte la mère d'Rangou meurt comme ça ça devient la débandade et tout on recommence à raconter à tout le monde que moi qui ai construit mes maisons qui suis supposée être mariée dans le village qui suis supposée avoir fait tout 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 je ne dois même pas mettre mon pied écoutez bien mes amophobes je ne dois pas mettre mon pied dans le deuil de ma belle nez que j'ai ramassé dans la poube je ne vais jamais les grosses villes je lui ai déjà tout 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 mis il est installé il condamne tout ça il conduit mes voitures il est déjà comme un roi il y a un dieu dans mes affaires au passage vous savez que il y a eu des sancers qui avait abandonné son propre mari à Saint-Mélimat elle était installée chez moi jusqu'à elle était même enceinte on l'a enceintée sur mon lit vous connaissez tout ça ce n'est pas le sujet aujourd'hui donc quand cette maman meurt donc quand je vous dis que le narcissique pervers réussit à enfoncer à entraîner même les vicaires les enfants ceux qui sont supposés être avoir donné leur vie au nom au tout puissant il a réussi à entraîner même le vic ce vicaire là vous me dites dites moi comment un vicaire avec qui j'étais comme ça ma fille est morte il a été incapable de m'appeler pour me dire condoléance le mari ne m'a pas dit personne en fait il a réussi à faire en sorte que je sois l'ennemi de tout ce monde là pour rien parce que je vous dis souvent que le narcissique dès que vous avez le dos tourné il dit il vous bousille il vous bousille vous n'êtes rien et il ne fait pas que AXY il fait ça de tout le monde ce qui est épatant c'est qu'il réussit à entraîner là-dedans même des grandes personnes spirites comme des vicaires comme des éthèques c'est là que je ne comprends pas je vais vous la raconter celle-là j'en arrive j'arrive déjà parce que j'ai des choses après il ne faut pas que je je traîne donc voilà donc comment la mère de Samuel Angomeur on déclenche déjà elle meurt comment sans médicaments je vous l'ai déjà dit sans nourriture je vous l'ai déjà dit dans une pourriture elle est morte avec des escales les asticots les escales partout partout il a été incapable de l'amener à l'hôpital tout ce que j'envoyais pour qu'il soigne tout ce que j'envoyais parce qu'on m'a dit que cette femme si elle avait eu un bon traitement de coeur elle avait un problème cardiaque les gens ils avaient les problèmes cardiaques 10 ans 20 ans plus tard donc dès que les gens tout ce qu'on lui donnait pour soigner sa mère voilà sa vie il n'a rien d'autre il n'y a rien d'autre dans sa vie donc incapable de soigner sa mère à 10 euros 10 000 francs par mois de médicaments dès qu'elle meurt il s'en va la mettre à la morgue de Boulouba morgue de Boulouba de moi mes amour tu n'as pas de quoi soigner la mère mais tu l'as quand même mis à la mort il a commencé à marcher partout 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 pour demander les aides demander les aides pardon aidez-moi ma mère aidez-moi à enterrer il demandait les aides même à nouveau partout il demandait les aides à tout le monde tout le monde donc ce jour donc le jour de l'enterrement le jour de l'enterrement de sa mère c'est le vicaire effectivement qui vient faire l'obélie entre temps il a fait un programme un jour je vous mettrai tout ça le moment je vous mettrai tous ces petits trucs les vidéos les photos entre temps Sam Sévén qui est supposé être marié à Je devienne Gontamak a fait un programme du deuil un deuil qui aura lieu alors dans mes maisons dans mes fauteuils dans mes lits dans mes cuisines dans mes voitures dans tout et tout et tout et tout il a invité toute la république tous ces gens sont venus les gens sont venus de partout c'est installé dans mes viers dans mes villas parce que j'en ai conçu là-bas trois qui sont encore là-bas debout il a invité tous ces gens quand je vous dis que si vous avez affaire à laisser gens fuyez mes amour ça ne vaut pas la peine et les personnes qui les accompagnent là-dedans sont pires que parce que je vous parle du vicaire aujourd'hui pourquoi ce vicaire chaque fois qu'il a été question de construire une ville là-bas j'en voyais l'appeler c'est lui qui venait il venait faire les premiers pierre il savait très bien que c'est moi et tout et tout et tout parfois même moi-même j'étais là on faisait des grandes prières il venait avec trois quatre cinq prêtres c'était les grandes fêtes les grosses envelopes de l'imbécile les grosses réceptions de la chienne les grosses scies aux frais de l'imbécile ça vient en gros le programme du deuil de sa mère moi qui suis supposée avec madame qui continue à monter de sa jusqu'à la dernière minute il met tout le monde dans le programme du deuil il met même sans serrer dans le programme du deuil de sa mère donc c'est elle qui est dans le programme du deuil de sa mère comme madame anglée écoutez bien mes anglophobes donc il met sa maîtresse qui est la femme officielle de quelqu'un d'autre qui est comme je vous dis tous les jours qui est au trésor sans dénima cette femme installée officiellement jusqu'à on la met dans le programme de deuil du foyer d'une autre femme elle va venir faire le deuil de la belle mère de quelqu'un d'autre dans les maisons de quelqu'un d'autre dans les foyers de quelqu'un d'autre dans les chaises de quelqu'un d'autre écoutez bien jusqu'où les narcissiques sont criminels avec la bénédiction du vicaire puisque le nom du vicaire était en gros sur le programme que c'est lui qui va venir faire l'homélie un vicaire que j'ai présenté c'est moi qui lui présente Samuel Andor c'est moi qui la met dans le village c'est moi qui fait tout 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 parce que vous même vous savez que quand vous venez avec ça vous ouvrez toutes les portes ce village là existe là-bas depuis combien d'années le village Andor est là depuis combien d'années il est en gros ce vicaire s'était arrêté dans ce village là un jour ce vicaire la connaissait Samuel Andor il connaissait la mère de Samuel Andor la femme combien de femmes Samuel Andor a enterré dans les forêts parce que quand moi je dis qu'il n'y avait même pas de maison il a enterré ses femmes dans les petits petits bosquets ses maîtresses dans les petits petits bosquets ses tantes dans les petits petits bosquets c'est moi qui viens qu'on suit tout un camp et le vicaire sait très bien que c'est moi on fait le programme on met son nom dans le programme il voit bien qu'on a mis le nom d'une autre femme il ne demande pas mes anglophobes à cet homme que j'avais amené auprès de lui il ne demande pas que mais comment se fait que le programme Google est fait ou à la personne même ou à la patronne de cette concession ou à la patronne de cette famille mesanglophobes écoutez un prêtre qui est supposé être là pour protéger pour nous accompagner voilà une histoire il ne demande pas c'est pas son problème et ce jour parce que les gens du village m'ont dit que jusqu'à la dernière minute ils ont cru que ce type va dire en moi que si tu continues dans ta bêtise moi je ne mets pas le pied là-bas je sais qui est la femme qui est légalement ici je connais la femme qui a légalement construit ce camp je connais la femme qui m'a fait mettre mon pied pour la première fois m'asseoir dans ce village c'est je ne viens mon dame les gens du village m'ont dit ça que ce jour là quand ils ont vu ce type arriver ce viqueur arriver dans ses suces et grands chevaux pour venir faire l'homélie du den d'une femme la mère d'un autre qui a accepté d'installer une autre femme dans les maisons qu'une autre femme lui a construit mesanglophobes écoutez bien j'espère que vous m'écoutez j'espère que vous n'êtes pas écouté quand vous entendez souvent que les gens deviennent des criminels quand vous entendez souvent que les gens deviennent des assassins deviennent des coupeurs de route écoutez mon histoire le viking ne s'est pas dérangé il est venu en grande pompe avec ses 50 prêtres et tout et tout il n'a même pas consulté parce que je suis désolée à partir du moment où tu as réussi à rentrer dans ce village la grâce à une femme la première des choses c'était que mais où est même la personne même qui m'a parrainée qui m'a marrainée pour que j'entre souvent dans ce village elle est où la première question que même moi qui ne suis pas spirite qui n'a pas fait les grands cours de théologie la première question que j'allais poser à la personne qui me pousse qui me pousse à faire ce genre d'erreur la première question c'est que où est la dame de cette concession c'était pas son problème il est venu faire parce que comme il a cru ils ont toujours cru que Samuel Ango le journaliste alors que Samuel Ango avant que je ne vienne il n'était rien du tout il piappiaillait dans les radios comme vous les voyez tous piappiaillait vous même vous connaissez ces soi-disant journalistes ce sont des journalistes Samuel Ango n'a même pas un bac c'est un piappiailleur dans les radios les petites radios à deux balles est-ce qu'il reste même deux jours dans les radios quand il arrive il bouge avec toutes les filles il bouge avec tous les hommes il insulte les patrons et tout et tout il s'en va les radios ils travaillent à 50 000 100 000 francs c'est moi qui suis venu faire Samuel Ango c'est moi Samuel a non-près arrivé à ce déchet de l'ébolo on le salue on le connaissait alors qu'il est fils du témoin d'après ce qu'on raconte il pouvait aller là-bas c'est pour ça que je vous demande mes enfants il faut de prendre le temps de m'écouter je vous assure que là où je suis là si d'ici deux jours trois jours cinq un an je prends ma cause 50 kilos je me dis Dieu merci j'étais en train de mourir dans cette histoire si on m'avait condamné à mort regardez jusqu'où est-ce que la haine la haine la méchanceté est pas sautait un gars qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Eve c'est moi qui suis venue dans le village dans le fer de ce village de ce coin de lui-même de sa mère de tout le monde c'est moi qui suis laissée faire une maman que j'ai ramassée je vous dis qu'elle était la folle du lait d'Omé sur les verandas des gens le village est toujours là tous les jours je vous dis prenez le temps allez pour ramasser moi vous dis que je dis que tous les villageois de là-bas sont les mains sur la tête que cette histoire là-bas nous suivent de génération en génération en génération ce que ces gens l'amont fait là-bas j'arrive le pire mes angophones c'est que quand il est venu quand il est venu s'asseoir sur ma veranda le vicaire avec la prostituée parce que ce jour on dit qu'il y avait au moins 10 prostituées d'amour d'autres qui sont venus de doigt d'autres qui sont venus de doigt d'autres qui sont venus de partout au moins 10 maintenant il y a la petite imbécile qui est la femme de quelqu'un d'autre elle montait l'avec sa grossesse elle descendait elle jouait à la madame madame Ango si vous allez à Ébolo tout le monde sait que nous sommes au dray s'appelle madame Ango même dans les hôpitaux moi j'ai au moins 10 constats du chier partout où elle passait elle disait madame Ango madame Ango alors qu'elle est mariée officiellement à un monsieur qui s'appelle Jean Justet et Soma au trésor de de San Benima mariée officiellement avec 5 enfants bien sûr ses enfants c'est tous les enfants des gens qu'elle fait à gauche à droite dans les enfants on ne sait même pas lequel est l'enfant de son vrai mari le vrai enfant de son mari je vous dis moi j'ai dit constat du chier ce que la femme a fait chez moi m'a volé tout les perrues les habits les bijoux tout donc elle montait elle descendait madame Ango donc c'est elle qui est venue faire le deuil mon deuil dans ma maison dans mes choses dans mes maisons dans mes machins moi vivante donc elle montait les enrées les autres bordel étaient là elle se moquait d'elle pendant qu'elle montait les enrées je vous dis que j'ai les vidéos j'ai les photos la honte mais si vous voyez vous sentez qu'un homme est narcissique qu'il se fiche partez en courant ne cherchez jamais à rester dans ce genre de relation partez en courant vous êtes en danger donc le week-end arrive il s'assoit sur ma ronde on lui fait une table avec les tables que j'ai achetées il fait son noméli sur les draps de je deviens motama il ne demande même pas que je deviens motama quand il prend la parole écoutez bien il parle il chante les louanges de Samuel à nous mouyadza le plus grand le meilleur des fils du village que Dieu vous a envoyé le fils du village vous vous rendez compte un vrai garçon il vient mettre écouter le vicaire il est venu grâce à lui vous vous rendez compte il a amené la lumière la lumière que votre tama qui a amené les poteaux de tout 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 votre tama il est assis dans la grosse villa de plus de 300 500 mètres carrés assis à la Miranda il chante les louanges de Samuel qui n'avait même pas un poulailler quand je l'ai connu le vicaire chantait les louanges de Samuel il a chanté les louanges de tout le monde chantait les louanges même de la maman qui est couchée qu'il ne connaissait pas que c'est moi qui lui ai présenté il a commencé maintenant à raconter à médire et à punir maudire les gens du village mes amours que est-ce que c'est normal hein c'est normal que vous abandonnez parce que les gens du village ont boudé ce deuil ce qui est tout à fait normal les gens de ce village qu'on appelle Andor ont boudé le deuil que ce n'est pas possible on n'est pas des animaux c'est quand même une femme qui est venue asseoir cette concession c'est quand même une femme nous l'avons vu faire ici Ango n'était rien Ango arrivait dans le village il dormait dans les chambres Ango couche avec les mamans du village les femmes de ses cousins les filles les femmes les bébés il n'avait pas de maison il n'a jamais bien fait Samuel Ango lui donnait 100 francs ça part dans les fesses des femmes excusez-moi de la grossièreté il n'a jamais bien fait c'est moi qui suis venue avec mes économies comme je vous dis tous les jours qui suis venue construire tout pour ce gas il enterre sa mère que j'ai l'ambassé sans me mettre le dame sans prononcer mon nom avec la compétition de son vicaire le vicaire que je lui ai présenté donc le vicaire commence à leur dire vous ne pouvez pas abandonner vous ne pouvez pas abandonner le fils mon réagile pour une femme qui vient vous donner les maquereaux voilà les mots du vicaire des boulouins tout ce que je suis en train de vous raconter je ne sais pas là où il y a le maquereaux mes angophobes chaque fois que j'ai atterri dans ce village allez vous l'enseigner c'est les conteneurs de chaussures pour tout le village je n'ai jamais regardé que ça c'est quelqu'un de la famille d'amour ça c'est quelqu'un de la famille de tel c'est les conteneurs de vêtements c'est les médicaments c'est les enveloppes les fibrons que je faisais opérer les héries que je faisais opérer les bœufs quand j'atterrissais une année ne passait pas sans que je fasse tuer un bœuf pour que le village mange la viande chaque fois que je suis dans ce village si je fais un mois dans ce village tous les matins la casserole de café est comme ça café au lait chocolat au lait c'est toujours les sacs de pain tous les matins les femmes avec qui mes couépous avec qui je m'entendais là-bas tous les matins elles viennent très tôt de ma tête on charge des dizaines et des dizaines et des centaines de peines tous les matins mes anglophones écoutez mes anglophones j'ai conçu tout un centre de santé dans le village d'Amour à Zem un centre de santé mes anglophones j'ai créé toute une association de plus de 80 femmes dans ce village dans ce village les femmes de ce village c'est à peine si elles se parlaient elles ne savaient pas où elles étaient que tout j'ai créé toute une association dans laquelle j'ai mis des millions que voilà l'argent prêté vous remboursez vous faites les affaires les femmes qui faisaient 10 bobolo pour vendre au bord de la route apprenez prêtez de l'argent vous faites des sacs de bobolo celles qui faisaient le hockey vous faites des tonnes de hockey celles qui faisaient la couture prêtez de l'argent voilà le travail que le vicaire appelle elle vient vous donner le maquero qu'on a refusé on a refusé d'accompagner en eau dans le deuil de sa mère pour une femme qui vient leur donner le maquero je vous dis que depuis que ce village existe je ne sais pas si ce vicaire s'est arrêté dans ce village un jour mes amnophobes dans l'école de son village j'ai donné les dons d'ordinateur c'est pas parce que nous autres on ne parle pas on ne fait pas les vidéos pour montrer ce qu'on fait j'ai donné les dons d'ordinateur dans l'école j'ai donné des dons de bouquins j'ai donné des dons de qu'est-ce que je vais me compter quand ça m'est en prison en 2020 le quartier des femmes dans lesquelles j'étais enfermée quand je suis sortie mes amnophobes à Ébolo j'ai acheté des frigidaires là-bas dans le quartier des femmes j'ai acheté des ventilateurs j'ai acheté des casserole j'ai acheté j'ai fait des dons de plus de 5 millions de francs ce n'est pas qu'on a dit que allez vous l'enseigner c'est moi que le vicaire de Ébolo m'appelle l'étranger qui vient donner le maquero parce que le malade a réussi à nous raconter Dieu seul sait quoi merci beaucoup Eleonore Nounke Nounke bonjour Caroline Schultz bonjour je vous assure quand vous fassiez vous soyez dans le problème avec un homme mais vous vous rendez compte les gens comme un vicaire qui est supposé parce que s'il avait dit en gros même quand le programme est sorti que moi je ne viens pas entrer dans cette sanité même Dieu ou celle va nous plier en gros aller revoir les choses mais regardez vous même les personnes parfois vous vous demandez si ces gens sont là pour le bonheur des êtres humains ou bien ça les choque de voir le bonheur ça leur fait mal de voir qu'un troubadour un rat comme celui-là aussi a pu exister je ne comprends pas quel était le rôle quel a été le rôle parfois tu te poses des questions quand il m'a dit par exemple qu'André s'est confié à lui quand il a commencé à foutre le bordel dans cette relation alors que moi j'étais venue mais en gros faut que je commence à me poser des questions là où tout le monde a commencé à se poser des questions c'est le fait qu'il ait accepté même de venir s'asseoir pour que une prostituée et une bordel la monson mariée à quelqu'un d'autre vienne gérer le deuil dans les maisons dans le foyer d'une autre femme c'est là où les gens se sont demandés est-ce que madame vous êtes sûre que ce type-là n'est seulement le vicaire ou bien il n'y a pas autre chose entre votre mari et lui je vous assure le prêtre qui était supposé un prêtre même les pasteurs quel est le pasteur qui peut supporter on dit que les pasteurs c'est les protestants c'est les gens qui nous comprennent même un simple pasteur des églises réformées peut supporter accepter de venir s'asseoir tu viens t'asseoir il y a un deuil tu sais très bien que c'est cette femme ce vicaire connait toute cette histoire il sait d'où même partie il connait l'histoire ne serait-ce que par respect pour lui même il ne pouvait pas demander que cette femme qui comptait qui descendait qu'on la chasse elle était enceinte mes angophobes elle était enceinte d'un bébé qu'on a fait dans mon lit officiellement donc elle est la femme de quelqu'un elle est la maîtresse de quelqu'un dont elle porte le bébé et je vous ai dit ces jours-ci que le bébé en question est mort ces jours-ci le bébé 666 dont je vous parlais décide tous ces jours-ci ce bébé est mort parce que même Dieu a dit que ce n'est pas possible on est encore sur la terre les autres bien on est là le lieu des flous des maladies et je vous assure dans le respect que j'ai moi envers les êtres humains quand j'ai appris tout ça j'ai vu les vidéos et tout ce qu'il disait il a dit des choses pas possibles pendant le deuil il a dit des choses pas possibles les gens ils m'ont envoyé c'est moi que le vicaire de Evonova appelle vous abandonnez le deuil de votre frère pour suivre une étrangère qui vous donne le maquero une femme qui arrive soigne tous les fibros toutes les femmes qui sont dans les villages j'ai soigné tout je 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 finançais tout dans ce village je faisais tout les enfants d'Ango à qui je payais les grandes écoles d'autres que j'ai ramassé dans des bordels d'Ango à Dach à qui j'ai payé les grandes écoles d'hôtellerie mes Ango fort même ces enfants d'Ango là ces filles d'Ango qui ont installé le chaos dans la vie de leur père et dans la vie de tout le monde je vous dis ça ici tous les jours vous même vous les enfants d'Ango vous allez payer elles sont maintenant toutes agglutinées dans une chambre d'Ango même celles qu'on dit qu'elles étaient soit dans le mariage on a chassé la part du mariage on a gardé le bébé je vous dis que c'est grave vous ne pouvez pas prendre un enfant que Dieu vous a dit que je vous envoie ma fille sous le nom de je deviens pour qu'elle puisse apporter le bonheur enfin dans votre famille qui a toujours été que dans la souffrance la souffrance vous prenez ma fille que je vous envoie vous voulez la piétiner l'humilier vous même vous êtes en train de le voir et c'est le début c'est le début mes Angophoses vengez-moi là où vous me voyez je n'ai pas faim je n'ai pas soif je n'ai aucun souci mais je sors d'une famille j'ai des enfants j'ai des frères je vous dis ça ici tous les jours vous vous rendez compte que ma fille est morte à cause par rapport à cette histoire de Sainte-Sévenin Ango qui lui a envoyé mais c'est ce que ma grande fille elle a fait un choc avec la bénédiction d'une prostituée qui est installée elle se disait que donc elle a fait l'enfant juste là elle a élevé l'enfant dans les vies de Gontama elle est assise elle gère son mari là-bas elle gère tous ses amants de Golova de Yaoundé de Anousa de Machère et tout et tout elle éleve les enfants qu'elle fait dehors dans les maisons des gens vous qui pensez que le monde s'y est déjà devenu le monde de Satan vous mentez quelque part Dieu est toujours là il regarde et il frappe mais en gros ce que j'ai constaté depuis un certain temps c'est que le fouet de Dieu là n'est plus comme on disait tant que il fouette lentement lentement ça va venir et tout et tout faux et je vous assure que tant que ces gens n'apaisent pas ma famille n'apaisent pas et c'est le domaine je vous dis que j'ai des choses comme ça je vous dis ça tous les jours j'ai des choses mes amours quand je vais ouvrir vraiment ma bouche vous n'en reviendrez pas après cette histoire j'ai écrit un SMS à ce week-end parce que je continue à respecter j'ai cet SMS ici je vous enverrai ça je lui ai écrit je lui ai demandé monsieur le vicaire construire un centre de santé à plus de 50 millions de francs dans une région c'est le Maquéo offrir les dons d'ordinateurs dans une école primaire dans un village même les écoles de Goro voire même n'ont pas les ordinateurs offrir les dons d'ordinateurs dans les écoles de villages dans le village de mon mari c'est le Maquéo arriver dans un village créer une association mettre des millions pour que les femmes deviennent des femmes enfin qu'elles soient des femmes entreprenantes qu'elles soient enfin autonomes qu'elles puissent en fait faire du bon commerce du bon business c'est le Maquéo trouver le même moment comme j'ai trouvé la maman d'Ango la folle du village elle marchait elle dormait sur les verandas imaginez les verandas des maisons du village s'il y a même des verandas je l'ai dit j'ai construit la maison de cette maman-là en moins d'un mois quand je dis maison maison une villa en moins d'un mois j'ai demandé à ce weekend-là que c'est ça que vous appelez le Maquéo trouver des femmes dans le village qui avaient des problèmes de barbante et tout d'autres ne parvenaient pas à se faire opérer depuis des dizaines d'années et se faire opérer ramasser Samuel Ango lui-même là où je l'ai ramassé quand je l'ai connu il avait huit mois d'ailleurs de loyer à Yaoundé dans un trou là-bas en Bousso c'est le Maquéo sans compter tout le reste j'ai trouvé la première fille de Samuel Ango que je ne connaissais même pas il paraît que toutes les femmes qui l'ont connue il présentait cette fille-là comme sa domestique alors que c'était sa fille qu'il a eu je l'ai trouvée elle vivait dans une chambre dans un bordel en Bougana une Angoie Samba on m'a dit que l'Angoie s'appelle une Angoie Samba elle vivait dans une chambre parce que c'est le genre de bar où les clients viennent ils boivent et tout et tout après ils donnent 200 francs à la patronne elle lui dit que les filles sont derrière c'est là où j'ai trouvé la première fille d'amour je l'ai sortie de là elle avait des maladies je l'ai soignée à plus de 2 millions 3 millions de francs elle avait toutes sortes de maladies je vous exemple de ça et je lui ai payé la plus grande école d'hôtellerie mais anglophone au Cameroun elle travaille aujourd'hui dans les hôtels grâce à moi c'est le maquero monsieur le viquaire c'est ça que vous appelez le maquero vous voulez que je vous conte quoi quand j'ai connu Samuel Angle un jour ça faisait même par 4 mois que je le connaissais j'étais ici on m'appelait oh vraiment au secours au secours son enfant est en train de mourir quel enfant il paraît qu'il y avait un bébé quelque part dans un village un peu plus haut oh 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 je vais vous raconter tout ça c'est une autre histoire mes angophobes qu'est-ce que je n'ai pas fait je ne dis pas que je faisais ça parce que j'attendais la reconnaissance mais la moindre des choses c'est de me donner une place j'étais quand même soi-disant mariée dans cette histoire donc tout ce que je faisais ce n'est pas une affaire d'homme c'était une affaire que j'ai trouvé moi mes enfants je les ai élevés ils sont grands mais puis ils sont positionnés j'ai trouvé une famille j'ai perdu mon mari j'avais à peine 40 ans à l'époque même pas je suis restée comme ça femme seule et que j'ai élevé mes enfants parce que justement j'avais peur que quelqu'un vienne dans notre famille peut-être me détruise les enfants ou bien fasse quelque chose on ne sait jamais toutes les femmes ont cette peur de faire entrer un homme étranger dans la maison on ne sait jamais donc je suis restée comme ça un jour je me suis dit pourquoi pas après combien d'années de veuvage et moi à l'époque quand j'étais mariée à Ignace Mourga à Cap-si moi j'ai toujours été une femme entrepreneur j'ai jamais été la femme qui attend que le savon est fini tu me donnes l'huile est fini tu me donnes le machin est fini non j'ai toujours été la femme qui sortait je suis patron de presse j'ai créé un journal au Cameroun je suis photographe professionnelle au Cameroun j'ai toujours eu mes petits business moi déjà à l'époque j'ai toujours fait mes petits je n'ai jamais été la femme qui attend que l'homme me donne donc quand je rencontre ce type dans une misère totale je vous assure une misère depuis que je suis je n'avais jamais vu ça je m'engage avec le coeur j'ai trouvé ces enfants maigres comme des clous avec des palus graves plus 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 j'ai soigné tout ce monde ils vivaient dans un lobby je les ai sortis de là j'ai payé les aérés je les ai je leur ai donné le standing dans lequel beaucoup les ont trouvés ils se sont retournés contre moi c'est pour ça que je vous dis que le narcissique faites attention quelle que soit la gentillesse la bonté la bonne chose que vous voudrez vous allez lui faire ça va se retourner contre vous mais alors fort c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui faites attention à ces gens les épisodes comme celle-ci j'en ai des tonnes je vais vous en raconter des tonnes j'ai vécu l'enfer là où je suis là tous les jours je monte sur la balance quand je prends un kilo je danse quand je vois que j'ai pris un kilo je danse j'étais déjà comme ça ils étaient en train de me tuer j'étais déjà comme ça ils étaient en train de me tuer vous avez déjà vu ça encore heureux que je n'ai pas ramassé de maladie dans cette histoire encore heureux encore heureux bon mes angophobes je vous remercie beaucoup pardon mettez les coeurs mettez les coeurs mettez les coeurs merci beaucoup ma soeur merci de tout coeur merci merci beaucoup mettez moi les coeurs mes angophobes je sais que ça vous prend beaucoup de temps c'est difficile pour vous de venir m'écouter c'est pour ça je fais toujours tout pour essayer de ne pas être trop longue mais je vais faire comment vous même vous savez que ce genre d'histoire est-ce que vous pouvez l'apporter ça en 30 minutes c'est pas possible vous voyez donc mais je vois quand même que les gens suivent parce que quand je on me dit après merci pour les coeurs merci de tout coeur merci merci beaucoup merci de tout coeur comme je vous dis souvent que la musique adoucit les mœurs je vais essayer de nous chercher un bon petit quelque chose je vous ai dit que je vais entrer dans une école de comment on appelle ça je vais entrer dans une école de de danse pour que quand j'apparais ici là moi aussi j'essaie de tourner et pour que moi j'essaie de tourner je vais je vais la si je vais je vais mais fais la rançon C'est ça le titre, hein? Les autres me sont des animaux. C'est là Ransol Poutine. C'est là Ransol Poutine. C'est là Ransol Poutine. Oh, vraiment, il y a toujours des affaîcheurs de brûlée à ronde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.